Bonjour chers téléspectateurs, vous qui suivez Télé-école, la chaîne 100% éducation à travers l'Afrique au Sénégal, je vous dis bonjour. Donc je vous présente, c'est madame Mdien, Abigaye, je suis formatrice au CRF Pédérifisque en éducation artistique plastique. Je remercie mes collègues qui sont là présents avec moi, je remercie aussi nos élèves vraiment qui nous suivent. La fois passée, on avait fait un cours sur le cercle chromatique. Aujourd'hui, on va continuer le cours, mais avant de continuer, on va procéder à des révisions pour voir est-ce que les élèves avaient bien assimilé ce qu'on avait fait la fois passée. Donc nous avions travaillé sur le cercle chromatique qui est là et avant de réviser sur le cercle chromatique, donc les élèves vont nous rappeler d'abord ce qu'est la couleur. C'est quoi la couleur ? Et on avait dit que pour avoir de la couleur, il y avait trois éléments qui étaient indispensables pour avoir la couleur. Et ces trois éléments, ce sont les yeux, la lumière et le corps éclairé qui est dans l'environnement. Donc si nous avons ces trois couleurs maintenant, on avait dit que la couleur est une interprétation par le cerveau d'une vibration de lumière qui est perçue par l'œil. Autrement dit, c'est l'œil qui voit, mais le cerveau qui donne, c'est le cerveau qui donne la commande pour que l'œil puisse voir. Et quand l'œil n'est pas, quand le cerveau a des anomalies, donc ça c'est censure la couleur. C'est ce qu'on appelle les daltoniens. Donc ceux qui sont arrivés du daltonisme ne verront pas la couleur de la même manière. Alors donc, on définit la couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? On avait d'abord les couleurs primaires. Qu'est-ce qu'on avait dit des couleurs primaires ? Ce sont des couleurs pures. On ne peut pas les avoir par mélange. On ne peut pas mélanger pour avoir des couleurs primaires. C'était le bleu sien, le jaune primaire et le rouge magenta. Maintenant, à partir de ces trois-là, donc nous les avons là, le jaune primaire, le bleu sien et le rouge magenta. À partir de ces trois-là, nous avions fait des mélanges pour avoir les couleurs secondaires. Donc, pour avoir une couleur secondaire, il fallait mélanger les couleurs primaires 2 à 2. Jaune plus rouge, ça donnait l'orange. Jaune plus bleu, vert. Et bleu plus rouge, le violet. Et maintenant, pour avoir le dernier groupe, ce sont les couleurs tertiaires. Pour avoir les couleurs tertiaires, il fallait mélanger une couleur primaire et une couleur secondaire. Mais il y avait une condition. Il faut que ces deux-là soient côte à côte dans l'étoile des couleurs pour qu'on puisse avoir des couleurs tertiaires. Donc, une couleur primaire, le jaune par exemple, mélanger à une couleur secondaire donne une couleur tertiaire. Si et seulement si, les deux se suivent dans l'étoile. Donc, on va mélanger jaune et vert. Vert, bleu. Bleu, violet. Violet, rouge. Rouge, orange. Ou orange, jaune. Donc, on mélange une première et une secondaire pour avoir... Donc, ce sont ces couleurs-là qu'il faut mélanger pour avoir les tertiaires qui sont là. Donc, quand on mélange jaune et orange, on a le safran ou le jaune orangé. On mélange jaune et vert. Nous avons le vert fluo ou le vert salade ou le jaune citron. On mélange vert et bleu. On a du bleu vert ou du bleu turquoise ou du vert et borone. On mélange bleu et violet. On a l'indigo ou le bleu violacé. On mélange le violet et le rouge. On a du rouge betterave ou du rouge violacé. On mélange rouge et orange. Nous avons le rouge orangé ou le carmin. Et on revient donc à la case de départ. Donc, voilà nos mélanges. Donc, on a revu les premières, les secondes et les tercières. Donc, c'était ça la révision des couleurs du cercle chromatique. Et aujourd'hui, donc, on va continuer. En faisant quoi ? Donc, en voyant les contrastes. C'est quoi un contraste ? Et pourquoi les contrastes ? Donc, aujourd'hui, le thème que nous présentons, c'est les contrastes. Avec les classes de troisième. Donc, les contrastes, donc c'est la surlogique du cours sur le cercle chromatique. Nous avons toutes les couleurs là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme contraste ? Et qu'est-ce que c'est un contraste ? Un contraste, c'est une opposition entre... Donc, la compétence de base, c'est intégrer des formes, des couleurs, des techniques graphiques, ainsi que des notions de perspective dans des situations d'animation de surface, de représentation de scènes de vie courante et des réalisations de supports de communication. Donc, c'est ça la compétence de base. Maintenant, nous sommes au palier 3. Et il s'agit d'intégrer des notions de contraste de couleurs dans des situations d'animation de surface. Donc, le chapitre, c'est toujours sur la couleur. Donc, la leçon, c'est sur les contrastes. Donc, aujourd'hui, l'objectif spécifique de notre cours, c'est de caractériser les différents types de contrastes. Mais avant d'arriver à cette caractérisation, on va d'abord définir ce que c'est que le contraste. Un contraste, donc dès qu'on entend contraste, on sait que c'est une opposition. Une opposition entre deux choses qui peuvent être de la même nature, mais qui ont des différences. Donc, un contraste, c'est une opposition de choses et d'effets, de prime abord. Alors, nous allons définir ce qu'est un contraste. Donc, un contraste, c'est ce qui se produit quand deux choses de même nature, mais très différentes, sont placées côte à côte. Entre deux couleurs, on peut trouver plusieurs couleurs. Nous ne pouvons pas parler de couleurs sans pour autant situer cette couleur dans un environnement défini. Donc, l'environnement de la couleur est très important. Donc, parler de contraste de couleurs, c'est tout simplement tenir compte des oppositions entre les différentes tâches. Là, par exemple, on a deux tâches. Et il y a Eton qui disait, donc Johannes Eton, dans son livre, l'art de la couleur. Donc, Johannes Eton nous dit, on parle de contraste lorsqu'on peut constater entre deux effets de couleurs qu'il faut comparer, des différences ou des intervalles sensibles. Et lorsque ces différences atteignent un maximum, on parle de contraste d'opposition ou de contraste polaire. Donc, c'est ce que dit Eton. Donc, et là, nous avons un exemple. Regardez ces deux couleurs-là. Nous avons la même couleur orange entre deux fonds différents. Et regardez la réaction de la couleur. L'orange. L'orange. Quand on regarde l'orange sur le vert et le bleu sur l'orange, on dirait que le bleu et l'orange n'ont pas la même dimension. Et nous ne sommes pas aussi à la même hauteur. Les deux couleurs. Et quand on regarde le bleu avec l'orange, là, on sent une meilleure vibration entre les deux couleurs, entre le bleu et l'orange qu'entre l'orange et le vert. Et tout ce que nous pouvons percevoir par nos sens s'effectue par des comparaisons. Et lorsque nous cherchons les caractéristiques des couleurs, nous constatons la présence de sept contrastes qui sont aussi différents que chacun d'entre eux doit être étudié en particulier. Donc, nous allons voir ces contrastes un à un. Et le premier contraste que nous allons voir, c'est le contraste des couleurs complémentaires. C'est le contraste le plus utilisé de tous les contrastes. Le contraste des couleurs complémentaires, on l'avait vu la fois passée, on en avait parlé, quand on parlait des couleurs tertiaires. Parce qu'on avait dit que si on mélange une couleur primaire et une couleur secondaire, pour avoir une couleur tertiaire, il faut que les deux soient côte à côte, dans l'étoile, pour avoir la couleur tertiaire. Maintenant, si on mélange une primaire et une secondaire qui sont face à face, on tombe dans les couleurs complémentaires. Et c'est ce que nous avons ici. Vous avez le jaune qui est en face du violet, le vert en face du rouge et l'orange en face du bleu. C'est ce que nous avons ici. Donc, ce sont les couleurs qui sont diamétralement opposées. Vous avez le jaune qui est en face du violet. Vous avez l'orange qui est en face du bleu et le vert qui est diamétralement opposé au rouge. Donc, ce sont les contrastes de couleurs complémentaires. Donc, et qu'est-ce qu'on dit dans la définition des couleurs complémentaires ? On dit que deux couleurs sont complémentaires si elles sont face à face dans l'étoile des couleurs, c'est-à-dire diamétralement opposées, et que l'une n'entre pas dans la composition de l'autre. Et quand on fait le mélange des deux, ça nous donne un gris. Un gris foncé. On dit théoriquement que c'est du noir, mais dans la pratique, c'est un gris foncé. Donc, c'est ça la définition des couleurs complémentaires. Donc, leur mélange est théoriquement le noir. Dans la pratique, nous avons un gris foncé. Donc, elles sont complémentaires par paire. Les couleurs sont complémentaires par deux. Et nous avons, comme je l'ai dit tantôt, le rouge et le vert, jaune, violet, bleu, orange. Et chaque fois qu'on fait le mélange des deux, on a un gris foncé. Alors, si le jeu des complémentaires semble être une règle de base à toute création artistique, c'est parce que son utilisation bien dosée crée pour lui une harmonie parfaite. Quand on parle d'harmonie des couleurs, on parle d'accord entre les différents éléments qui sont là. Alors, pour que deux complémentaires soient contrastés, il faut les mettre à la même valeur. Pour que deux couleurs complémentaires soient vraiment contrastées au maximum, il faut que les deux couleurs soient aux mêmes valeurs. C'est ce que nous avons essayé de faire ici. Vous voyez. Vous voyez que les tons que vous avez ici sont plus foncés. Regardez les tons. Il faut que les tons soient au même valeur, c'est-à-dire au même niveau, au même degré de clarté. Et regardez ces couleurs-là. Aussi bien en haut qu'en bas, on a des couleurs complémentaires. Mais regardez la réaction de la couleur. Quand vous regardez ces bleus, par rapport à ces couleurs oranges-là, on dirait que ces bleus sont situés un peu plus en hauteur que l'orange. En bas, vous regardez, vous laissez ça. Alors, le contraste chaud-froid, comme son nom l'indique, c'est une opposition entre une couleur chaude et une couleur froide. Et la fois passée, je vous avais montré, dans l'étoile des couleurs, on a une ligne qui passe par le milieu du cercle chromatique. Et vous avez d'un côté, vous avez toutes les couleurs chaudes. Vous avez les couleurs chaudes de ce côté. Et de l'autre, vous avez les couleurs froides ici. Donc, les couleurs chaudes, c'est le jaune, l'orange, le rouge et toutes les couleurs qui viennent de ces trois. Les couleurs froides, vous avez le vert, le bleu, le violet et toutes les autres couleurs, les couleurs dérivées de ces trois-là, sont des couleurs froides. Donc, un contraste entre une couleur chaude et une couleur froide, c'est un contraste entre... Et pourquoi on dit couleur chaude, couleur froide ? Parce que quand on regarde ces couleurs, quand on regarde les couleurs chaudes, c'est les couleurs les plus visibles, les plus vives. Vous regardez les couleurs chaudes, les couleurs froides, c'est les couleurs les plus discrètes. Et on dit, l'observation du cercle chromatique, donc, l'observation et l'étude du cercle chromatique ont permis de comprendre que les couleurs n'ont pas le même degré d'intensité, ni la même valeur. Ou la même valeur. Donc, elles sont ainsi réparties en deux groupes qu'on appelle les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous regardez ces couleurs-là. Regardez, on a une couleur chaude et c'est la même couleur chaude qui va vers une autre couleur chaude. Là, on a une couleur froide qui va... Donc, c'est la gamme que nous avons. Donc, on a une gamme de couleurs chaudes, on a une gamme de couleurs froides ici. Et regardez là, la bande que vous avez ici. Nous avons des couleurs froides. Mais quand on regarde la dernière couleur froide ici, on a l'impression que c'est une couleur chaude. Parce que c'est la couleur... Il y a une touche de rouge, c'est le rouge violet. Il y a une touche de rouge dans cette couleur-là. Et ça ressemble à une couleur chaude, alors que c'est une couleur froide. Et la même couleur sur une autre bande chromatique semble une couleur froide par rapport aux autres couleurs qui sont chaudes. Donc, vous voyez. Et pourtant, c'est la même couleur. Donc, c'est la même couleur à des environnements différents. La couleur réagit de façon différente. Alors, les couleurs chaudes, ce sont les couleurs qui font penser à la chaleur, à la lumière, au soleil et à la luminosité. Donc, ce sont ces couleurs-là. Jaune, rouge, orange et les couleurs dérivées. Les couleurs froides, ce sont les couleurs qui font penser à la fraîcheur, à la couleur de la mer ou la couleur du ciel. Donc, elles renvoient aussi à la sérénité et au calme. Donc, les couleurs froides, ce sont les couleurs les plus calmes. Et souvent, on dit que ces couleurs-là sont souvent les couleurs des hommes, les couleurs calmes, les couleurs discrètes. Les couleurs les plus visibles, ce sont les couleurs des femmes. Parce que les femmes aiment se faire voir. Donc, elles portent des couleurs très voyantes, très visibles. Alors que pour les hommes, il est préférable qu'elles portent des couleurs plus discrètes. Ce sont les couleurs froides. Donc, c'est le bleu, le vert, le violet et les dérivées. Évidemment, on peut avoir des couleurs chaudes aussi qui peuvent être discrètes. Quand on a un rouge baudot très foncé, on a un bleu de nuit très foncé ou bien un vert bouteille. Donc, là, on peut avoir des couleurs très discrètes. Alors, on passe à un autre contraste. C'est le contraste clair-obscur. Comme son nom l'indique, le contraste clair-obscur. Donc, ça oppose des couleurs très claires à des couleurs très sombres. Et le maximum qu'on peut avoir, et on l'appelle même le contraste maximum, ou le contraste de clarté, c'est le noir et le blanc. Là, nous avons la même chose ici. Donc, nous avons le même tableau. Quand on fait la photocopie, vous voyez, pour avoir du noir ou du blanc, on va comparer ces couleurs-là à un gris moyen. Donc, on a le même tableau qu'on a photocopié. Et vous voyez ce que ça donne. Donc, ça nous donne le contraste maximum. Et ce contraste maximum-là, pour qu'il soit le plus grand possible, il faut de l'obscurité totale à l'éclaircissement maximum. Donc, de la plus claire à la plus sombre. Et le contraste maximum le plus frappant concerne les valeurs neutres, c'est-à-dire le noir, le blanc et tout ce qui est gris. Et dans ce contraste, nous trouvons, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui est noir et blanc, c'est-à-dire la typographie, le graphisme, l'imprimerie, l'écriture, etc. Et en parlant de clarté, donc, on va considérer donc la couleur au niveau de sa valeur. Et pour recenser les valeurs d'une couleur, on va le poser en gris moyen, comme on a dit tantôt. Il y a le gris moyen qui est là. Et par rapport à ce gris-là, nous avons du noir. Là, nous avons un gris foncé. Donc, le gris moyen nous permet de connaître la valeur de la couleur. Est-ce qu'elle est claire ou est-ce qu'elle est sombre ? Alors, le quatrième type de contraste, c'est le contraste de la couleur en soi. Alors, la couleur en soi, c'est un contraste qui fait surtout appel à notre personnalité. Parce que le contraste en soi utilise des couleurs folkloriques. Les couleurs de folklore. Et vous regardez donc. Donc, là, on utilise la couleur de façon libre. Et regardez les trois bandes que vous avez. Regardez la première bande. Plus la couleur, elle est pure. Plus le contraste est violent. Le contraste est frappant. Donc, vous voyez, là, nous n'avons que des couleurs primaires. Et le contraste est très violent. Maintenant, regardez dans la deuxième colonne. On va dans les couleurs secondaires et le contraste diminue. Et maintenant, quand on va maintenant dans les gris colorés, vous voyez que le contraste vraiment est à peu près. On dirait disparu. Vraiment, la vivacité du contraste a disparu. Donc, le contraste en soi, le plus fort, consiste donc à l'utilisation des trois couleurs primaires qui sont pures. Et plus on s'éloigne des couleurs primaires, donc, il s'atténue et moins le contraste est frappant. Alors, il s'atténue lorsque la saturation des couleurs est rompue. Donc là, vraiment, c'est des couleurs rompues. C'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont mélangées, qui sont rabattues. Et là, le contraste est moins violent. Mais quand les couleurs sont pures, le contraste est très violent. C'est un contraste très vif. Donc, plus les couleurs sont pures et saturées, plus le contraste est puissant. Le cinquième contraste, c'est le contraste de qualité. On l'appelle aussi le contraste de saturation. Le contraste de qualité. Donc, ça, c'est un rapport entre une couleur pure et une couleur désaturée. Une couleur pure, c'est une couleur qui n'a ni noir, ni blanc, ni gris. Ça, c'est une couleur qui est pure, une couleur saturée. Mais dès qu'on ajoute à la couleur du noir ou du blanc ou du gris, la couleur devient désaturée. Et vous regardez dans ce tableau-là, il n'y a que ces deux taches de lumière-là, les jaunes-là, que nous avons comme couleur pure. Tout le reste, c'est des gris colorés, des taches qui sont désaturées. Et on dit que la qualité d'une couleur, c'est son degré de pureté ou de saturation. Ce qui lui donne donc une luminosité maximum. Et quand on parle, quand on en parle, on oppose une couleur saturée à une couleur terne, comme je l'ai dit tantôt. Des couleurs obscures à des couleurs éclaircies. Des couleurs rabattues à des couleurs rompues. Alors, la saturation, c'est le degré de pureté ou de non-pureté d'une couleur. Une couleur où on mélange de couleurs n'ayant ni noir, ni blanc, ni gris, est une couleur saturée. Donc, c'est des couleurs pures. Mais le mélange des trois couleurs primaires que nous avions ici, le mélange des trois couleurs primaires donne une couleur désaturée. Ça donne le gris foncé ou le noir. On dit donc qu'on rend la couleur quand on désature une couleur. Donc, dès qu'on ajoute du noir ou du blanc à la couleur, la couleur est désaturée. Donc, la couleur, elle est désaturée. Donc, on passe au sixième contraste. C'est le contraste de quantité. Là, nous avons un autre rapport avec la couleur. Là, on parle surtout des quantités, la quantité de la couleur. Comment utiliser la couleur ? Et vous regardez dans ces deux tableaux. Donc, on dit que c'est une opposition de grandeur entre les surfaces occupées par deux couleurs ou deux ensembles de couleurs suffisamment distinctes. Donc, c'est le rapport beaucoup peu ou grand-petit. Regardez, dans ce premier tableau, on a les mêmes dimensions entre les deux couleurs complémentaires. On a le rouge et le vert. Donc, on a les mêmes dimensions et vous avez un effet optique. Donc, on a un damier ici. Et à côté, on a les mêmes couleurs, mais avec des dimensions différentes. Là, on a le vert qui prime avec juste quelques taches de rouge. Donc, la quantité de la couleur dépend de ce que nous voulons avoir comme effet. Donc, deux facteurs déterminent la force d'expression d'une couleur. C'est d'abord sa luminosité. C'est le premier facteur. Et la dimension de la tache. Donc, là, nous avons les mêmes dimensions dans le premier tableau. Là, nous avons les mêmes dimensions. Et là, dans le deuxième tableau, on a le rouge juste avec des taches. Et pour évaluer la luminosité d'une couleur, il faut toujours l'opposer à un gris moyen, comme on l'avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire, pour connaître sa valeur lumineuse, il suffit de la comparer avec un gris moyen. Et pour ces valeurs lumineuses, Goethe avait inventé des valeurs numériques simples d'un grand intérêt. Goethe a donné à chaque couleur un nombre pour montrer sa luminosité, son gris de clarté. On avait déjà donné dans le cours précédent, dans le contraste, le cercle chromatique. On avait dit que le rouge, c'était la couleur qui avait la plus grande longueur d'onde. Ensuite, il y avait le vert avec les zones moyennes et ensuite le bleu avec des zones courtes. Cette fois-ci, Goethe donne ce que Goethe donne. Donc, évidemment, rien qu'en regardant, avec l'œil, on peut avoir déjà des valeurs. Et on dit que par ailleurs, l'œil sent les valeurs avec tant de sûreté que nous pouvons nous fier à lui, à la condition qu'il soit sensibilisé dans ce domaine. Donc, l'œil de l'artiste peut connaître, mais quelqu'un qui n'a pas appris la couleur, qui ne connaît pas les rapports entre les couleurs, on ne peut pas se fier à son nez pour parler de contraste. Et donc, Goethe donne au jaune la valeur 9, l'orange 8, le rouge 6, le vert 6, le bleu 4 et le violet 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si nous avons, par exemple, deux complémentaires, le jaune et le violet, le jaune et le violet, le jaune c'est 9, le violet 3, dans un tableau, si on doit utiliser ces couleurs-là, dans une composition, si on doit utiliser ces deux couleurs-là, donc on va diviser 9 par 3, on aura un tiers. Donc, ça veut dire que le jaune doit avoir un tiers de la dimension, et les deux tiers qui restent doivent être pris par le violet, parce que le jaune est plus lumineux, et vice versa. L'orange et le vert ont le même degré de clarté, donc ils peuvent avoir la même dimension comme dans notre damier, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut percevoir. Donc, ça va aider dans la composition. Si on veut composer un tableau, il faut savoir que le jaune doit avoir la place la plus petite, parce que le jaune est très lumineux. Donc, une tâche de jaune, et on a la lumière dont on a besoin. Et le contraste, le dernier contraste, c'est le contraste simultané successif. Là, c'est surtout au niveau de l'œil, ce contraste, c'est surtout au niveau de l'œil. En général, quand on apprend aux élèves les contrastes, on s'arrête au 5. En général, le contraste de quantité, le contraste de qualité, surtout le contraste simultané successif, en général, on ne donne pas ça aux élèves, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont surtout besoin du contraste. Là, c'est surtout ceux qui font des tableaux, ou bien ceux qui travaillent dans l'image, comme vous, qui avons besoin de ce contraste-là. Donc, simultané successif, et Goethe, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a pas de couleur laine, il n'y a pas de couleur, il n'y a que des rapports séduisants ou ratés. S'il y a harmonie, le rapport est séduisant. Et dans le cas contraire, on obtient un effet différent. Donc, s'il y a harmonie entre les couleurs, donc ça passe. Mais si le rapport n'est pas harmonieux, on parle de couleur LED, alors qu'en réalité, il n'y a pas de couleur LED. Donc, c'est le contraste simultané qui rend la couleur propre à l'isage esthétique. Digote. Alors, une même couleur placée sur différentes couleurs ne produit pas le même effet. Et c'est ce que nous avons ici. Regardez la couleur. Regardez par exemple, on a sur des environnements différents. On a le rose. Le rose avec la même dimension que le bleu clair ici. Le bleu clair avec la même dimension que le carré rouge à l'intérieur, le carré rose. Regardez les deux carrés. On dirait que le carré bleu clair est plus grand que le carré rose. Et pourtant, c'est la même dimension. Donc, c'est l'environnement qui joue. Regardez la même chose. Regardez ce même bleu clair. Ce même bleu clair en haut et en bas. On dirait toujours que ce bleu clair là est plus grand que ce bleu là. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement qui est très sombre par rapport à cet environnement là. Parce que là, les deux couleurs ont le même degré de clartier. Et même regardez ces deux carrés là. C'est les deux grands carrés. Regardez-les. Quand vous regardez ces deux grands carrés, on dirait que ce carré rose là est plus proche. Ce carré sombre là est plus éloigné. On dirait que c'est plus profond. Et même chose. Donc, vous voyez que chaque couleur va changer de réaction par rapport à son environnement. Donc, l'environnement, elle est très importante. L'environnement de la couleur. Et par contraste simultané. Donc, nous désignons le phénomène que fait l'oeil pour une couleur donnée. Qui exige en même temps. Donc, simultanément. En même temps. La couleur complémentaire. Qu'il engendre lui-même. Ça veut dire que si vous mettez une couleur. Et que vous n'avez pas la couleur complémentaire. Je mets du rouge. S'il n'y a pas la couleur complémentaire. L'oeil lui-même va engendrer le rouge. Je regarde ce bleu là. Longtemps, il n'y a pas la couleur complémentaire qui est l'orange. L'oeil va lui-même créer la couleur orange. Pour avoir de l'harmonie. Et c'est ce qui fait que vous voyez souvent dans les salles d'opération. Les chirurgiens. Ils sont souvent en blouse verte. Et cette blouse verte là n'est pas gratuite. Parce que le rouge, c'est la couleur complémentaire du vert. Et l'oeil qui fait par exemple des opérations. Qui peut durer pendant des heures. Qui ne voit pas la couleur complémentaire. L'oeil à la longue. L'oeil va se fatiguer. Et quand il se fatigue, ça peut. Ça peut créer des accidents. Donc, c'est pour atténuer ces risques d'accidents là. Que le chirurgien est en blouse verte. Donc, par contraste simultané. Nous désignons le phénomène que fait l'oeil. Pour une couleur donnée. Qui exige sa couleur complémentaire. Donc, simultanément. Et quand elle ne l'a pas. Elle va. Elle va. Créer cette couleur là. Et quand on met deux couleurs ensemble. Chaque couleur projette sa couleur complémentaire sur l'autre. C'est-à-dire sur son environnement. Donc, elle projette chaque fois sa couleur complémentaire sur son environnement. C'est pour vraiment avoir de l'harmonie. Et par contraste successif, c'est surtout le changement de plan. Donc, quand on parle de contraste successif, c'est le changement de plan. Donc, vous qui travaillez sur l'image. Donc, vous voyez que chaque fois. Le changement de plan, c'est 24 images par seconde. Donc, quand on met du noir et du blanc entre les couleurs. C'est pour augmenter la vivacité des couleurs. La vibration. C'est oublier pour diminuer l'intensité. Quand on met du blanc, on diminue l'intensité. Quand on met du noir, on augmente la vibration de la couleur. On met aussi le noir, donc, pour augmenter la vibration. Et les contrastes successifs, ils sont dans le même lot. Les deux. Parce que quand, par exemple, dans l'habillement, on l'utilise souvent. Et je dis souvent aux élèves. Si dans l'habillement, vous avez des problèmes pour vous habiller. Vous avez deux couleurs. Vous ne savez pas si ces deux couleurs là vont ensemble. Supprimez l'une des deux et mettez les valeurs. Les valeurs, c'est le noir, le blanc ou le gris. Vous mettez l'une de ces trois valeurs là et ça marche. Donc, les valeurs vont atténuer ou bien augmenter suivant ce que vous voulez. Donc, si vous voulez avoir une couleur très visible, si vous avez par exemple du rose, vous allez mettre avec le noir. Si vous voulez que la couleur soit moins visible, vous mettez avec le blanc. Ou bien avec le gris qui va vraiment diminuer la vivacité de la couleur. De la couleur. Donc, voilà en gros ce que nous avions à dire sur les contrastes des couleurs. Et donc, en application, on va donner aux élèves donc juste, on va leur montrer des images. On va les aider à analyser ces images là. Donc, en application, on montre aux élèves, on met à la disposition des élèves deux images. Et on dit à ces élèves là, vous allez observer ces images là. Et vous caractérisez quels sont les types de contrastes que nous avons utilisés dans ces images là. Evidemment, dans chaque image, il y a plusieurs contrastes qu'on voit en même temps. Donc, c'est aux élèves maintenant de voir, de caractériser ces images. Donc, voilà l'exercice. Et la prochaine fois, je crois que nous avons vu le cercle chromatique. Nous avons vu tous les types de contrastes. Je crois que là, maintenant, on peut aller vers la décoration. Je vous remercie.